Bienvenue sur le résumé de la deuxième édition de la Mercantour classique 4200 m de dénivelé au programme sur 167,9 km. Avec tout d'abord la première ascension, la Colmiane où les quarts de l'échappée matinale a fondu. Ils étaient 5, de la Croix, Ferron, Warbaz, Schoenberger et Veré. Et les 3 derniers ont été repris par un peloton amégris dans le col de la Couillol puisque la formation Groupama FDJ par l'intermédiaire du jeune Léni Martinez a fait donc exploser le peloton. Ils ne sont plus que 14 à l'avant de la course alors qu'on va attaquer l'ultime ascension de Valbert. 12 km à 7,4%. Thibaut Pinot va faire le pied à fond pour essayer de faire exploser des coureurs. Ce sera le cas de Christopher Froome, puis de Mulberger et de Geoffrey Bouchard. Et à 6,9 km de l'arrivée, David Gaudu après un dernier relais de Sébastien Rechenbach va attaquer. Il ne distance pas vraiment ses concurrents. Et c'est surtout Jacob Fugelsang qui va attaquer à 6,5 km de l'arrivée. Et derrière, Gaudu s'est débarrassé de tout le monde sauf de Michael Woods équipier de Fugelsang. Tandis que le coureur danois lui va foncer malheureusement pour Gaudu vers la victoire sur cette deuxième édition de la Mercantour classique Alpes-Maritime. La deuxième place malheureusement pour Gaudu, et bien Michael Woods est beaucoup trop fort. Le Canadien prend donc la deuxième place, c'est un doublé pour Israël. Première tech, troisième David Gaudu, derrière c'est Erada, quatrième, cinquième le très bon belge, Steph Grasse, etc. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !